Le souvenir de ce jour compte plus que tout. En franchissant les portes du château de Damarie Lelys, Jennifer ne s'adonnait pas à vivre une telle expérience. Après avoir enchaîné les heures de répétition, les cours de danse et de chants, la chanteuse remportait la première édition de la Starag face à Mario. Une victoire qui lui a ainsi ouvert les portes d'une incroyable carrière. Les années passent mais les souvenirs du célèbre télécroché restent intactes pour la jeune femme. Invité du premier prime time exceptionnel consacré au 20e anniversaire du programme musical diffusé ce samedi 30 octobre sur TF1, Jennifer n'a pu retenir ses larmes en découvrant pour la première fois des images de son aventure. C'est très émouvant commente-t-elle très émue. Il y a eu 20 ans quoi, il y a eu beaucoup d'étapes et de choses aussi. En effet, Jennifer a déjà une carrière bien remplie. Huit albums, des films, trois enfants. Malgré cette vie à 200 à l'heure, couronnée de nombreux succès, l'article de 38 ans est resté la même. Je pense que je ne suis pas très loin de celle que je vois là. Un avis que semblent partager ses anciens professeurs. « Tu es toujours aussi solaire », confirme le chorégraphe Kamel Wally. « Tu es un soleil, chéri ». Difficile pour l'ancienne directrice de la première promotion de dire le contraire. « Quand tu arrives sur le plateau, tu es exactement la même », dit Alexia Laroche-Joubert. « Tu as la même énergie, la même fraîcheur, une joie de vivre et un naturel qui sont certainement les clés de sa belle réussite ». L'émotion était à son comble sur le plateau de la Starach. Très émue de retrouver ses anciens camarades, Jennifer a été bouleversée par ses retrouvailles. C'était un tourbillon d'émotion, surtout après avoir chanté la musique avec certains de mes camarades de l'époque. C'était comme si je ne les avais jamais quittés. Et en même temps, 20 ans se sont quand même écoulés. Complice avec ses anciens colocataires, la jeune maman a longtemps été gênée par sa victoire. Et pour cause, certains d'entre eux n'ont pas eu la même chance que l'interprète du titre « Au soleil ». Après la Starach, en 2002, j'ai culpabilisé du succès par rapport à mes copains. Je me répétais « Pourquoi moi et pas eux ? ». Ce sentiment m'a suivi pendant une bonne décennie. Contrairement à ce qu'elle pouvait penser, son succès n'a pas fait d'envieux. Tous les anciens de la première émission de la Star Academy n'ont pu cacher leur joie de se retrouver 20 ans après. Une joie que de nombreux téléspectateurs ont bien évidemment partagé. Une séquence nostalgie qui était vraiment extraordinaire. C'était sublime de retrouver tous ces anciens colocataires du château de Damarie d'Élise. Les revoir 20 ans après, 20 ans de vie. C'était extraordinaire, exceptionnel. Merci, merci à TF1 de nous avoir fait vivre ce moment extraordinaire que nous n'oublierons pas. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, on en redemande. Sous-titrage Société Radio-Canada